Angular 2 est écrit en TypeScript donc entièrement, à part quelques codes où c'est écrit en Dart mais ça c'est pour des raisons historiques. Pour ceux qui ne connaissent pas TypeScript, on va laisser un petit rappel. Donc on connaît tous JavaScript donc ES5, l'ancien JS je dirais, le nouveau JS donc ES6 ou ES2015 pour les puristes, donc toutes les futures versions qui vont sortir en fait, TypeScript c'est un surenssemble de tout ça. C'est à dire que TypeScript c'est du JS valide et avec des types mais c'est optionnel. Mais on verra tout à l'heure quelques exemples de codes. Donc voilà, avec Angular 2 vous allez pouvoir utiliser soit le S5 comme aujourd'hui si vous voulez, je vous le déconseille parce qu'il y a quand même beaucoup de codes à écrire, ou bien de l'ES6 ou plus évidemment, ou vivement conseillé du TypeScript. Voilà, sachant que du TypeScript c'est uniquement du S6. Mais on verra tout à l'heure pourquoi, enfin qu'est-ce que va nous apporter en fait TypeScript. Je vous ai mis dans les slides quelques liens, quelques ressources sur TypeScript donc ça c'est la doc officielle et puis sur ES6. On va maintenant passer au cœur de la présentation c'est à dire, je vais vous enchaîner plein de slides sur les concepts donc c'est vraiment théorique, je vais survoler ça et puis à la fin si vous avez encore des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à en poser des questions. Alors ce qu'il faut savoir déjà c'est qu'une application Angular 2 en fait c'est simplement un arbre de composants. Donc vous allez avoir un arbre en fait plein de composants et votre application s'est composée de tout ça. Par exemple ici j'ai mon application qui est composée d'une toolbar, d'une search bar, etc. Et d'une liste, et la liste elle-même est composée de cartes, de child, etc. En termes de code, voici comment on écrit un composant avec Angular 2. Donc là j'utilise, j'importe en fait, donc j'utilise la syntaxe ES6 pour importer des dépendances d'un package qui s'appelle atangular slash core. Je vais donc utiliser la notation component ou le décorateur qui va venir donc enrichir en fait ma classe, pour venir découvrir, enrichir ma classe application avec des informations de la configuration. Donc par exemple pour Toolbar, donc je vais avoir, donc ça c'est, pour l'instant c'est de l'ES6, il n'y a vraiment TypeScript rien là-dedans, il n'y a rien de TypeScript là-dedans. Donc application home c'est une classe, et puis je vais importer component et toolbar donc des différents modules. Et puis je vais dire que cette classe là en fait c'est un component avec son sélecteur, son template et puis d'autres dépendances. Donc rappelez-vous bien, donc ça c'est la Toolbar dans le graph, donc Toolbar contient aussi des dépendances etc. Et Toolbar elle est inclue dans application, donc c'est pour ça que je suis obligé d'ici de lui dire directives Toolbar. Et puis évidemment vu que j'ai dit que mon sélecteur c'est myroot, dans mon HTML quelque part dans mes templates je vais avoir une balise HTML avec my-root. Et puis un composant en Angular 2 possède un lifecycle, comme dans la plupart des autres frameworks et librais. Et en fait ces life-cycles en fait, ça se produit à des moments bien définis, comme par exemple ici pour bootstrapper notre application, donc notre racine d'arbre. Donc je vais importer la méthode bootstrap depuis le package, et puis j'appelle simplement bootstrap avec les dépendances et mon application. Au sein même d'un composant on va avoir plusieurs cycles de vie en fait, la création, la description, à quel moment le component a été initialisé etc. Et donc on va avoir quelques life-cycles comme ça intéressants. Donc je ne vais pas tous les détailler, je vous invite à aller lire la doc. Mais sachez que ça existe et qu'on peut les exploiter dans le projet. Donc évidemment il y a des templates dans les composants, donc avec une syntaxe beaucoup plus simplifiée qu'avec Angular 1. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc on a toujours l'interpolation des expressions, donc ça existe comme avant, ça n'a pas changé. Donc à l'intérieur des moustaches on peut écrire des expressions JS. La nouvelle syntaxe, donc c'est le binding sur les propriétés, donc les propriétés DOM. Donc attention à ne pas confondre avec les attributs DOM. Par exemple, src ici effectivement, malheureusement c'est les deux, c'est un attribut et une propriété. ClassList par exemple, pour ceux qui connaissent ClassList, donc ça c'est un attribut DOM. Class, donc c'est la classe CSS, pardon, je vais la refaire. ClassList c'est une propriété du DOM, parce qu'en fait quand vous inspectez votre DOM, vous voyez bien qu'il y a une propriété ClassList. Par contre, donc le mot clé classe dans l'HTML, comptable dans l'HTML, ça c'est un attribut statique. Et donc avec Angular 2, on est capable en fait de binder sur les propriétés. Et je peux aussi binder sur des propriétés custom comme items ici, qui appartient à mon composant MyMenu. Même principe, je peux aussi donc attacher des callbacks à des événements. Donc là c'est avec des parenthèses, donc ça rappelle une invocation de fonction. Donc j'ai ici deux événements, donc un événement standard, vous remarquez voilà click, que donc à chaque fois que j'ai un click, donc j'invoque la méthode click qui est définie dans ma classe en bas. Mais aussi je vais avoir des custom events, YOLO par exemple, qui va appeler la fonction callFunk. Vous remarquez pour click en fait, donc c'est un événement standard. La différence du NG click, NG tout ça, ce qu'on avait en Angular 1, ça on n'a plus maintenant en fait. On va utiliser les events standard du navigateur. Ainsi que les attributs standard du navigateur, ce que j'ai dit juste avant. Mais évidemment j'ai la possibilité de faire mes propres custom events. Alors les deux, le binding de propriété en fait, c'est un one way binding, donc c'est unidirectionnel. Donc il n'y a plus de bidirectionnel par défaut en Angular 2, contrairement à Angular 1. On a vu les dégâts que ça faisait en Angular 1, là on arrête. Maintenant si vous voulez quand même du bidirectionnel, vous pouvez mélanger les deux syntaxes, parenthèse et crochet. Donc ça s'explique en fait, c'est juste un raccourci vers binding sur le NG model en propriété, et binding sur l'événement NG model change. Donc à chaque fois en fait que le modèle change, je refais l'affectation. ou simplement je peux faire donc le raccourci, crochet, parenthèse. Donc ça on va le voir, enfin vous allez le voir plus tard dans vos projets, on utilise souvent dans les formulaires uniquement. Un petit résumé, mais il y en a d'autres, mais un petit résumé des attributs, enfin de la nouvelle syntaxe des templates. Donc par exemple ici, le attr.for dont je n'en ai pas parlé, mais ça me permet par exemple de me binder sur l'attribut for en fait. Je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas voulu en parler, mais je vous ai dit qu'on peut binder uniquement sur les propriétés, mais si vous voulez vous binder sur les attributs, on peut le préciser avec attr. quelque chose. Je peux également aller attaquer le style, donc en mettant crochet style. la propriété, et éventuellement en spécifiant encore plus le sélecteur. Et dans ce cas là, je vais modifier directement le style. Bon alors ce n'est pas recommandé, mais bon pour l'époque c'est rapide. Et puis les deux dernières, je vais en parler juste après. Alors, quelque chose qu'on va retrouver encore dans Angular 2, c'est les directives, mais ce qui est en commun avec Angular 1, c'est juste le nom en fait. On va voir que c'est vraiment différent. Conceptuellement parlant, c'est la même chose, mais c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable à utiliser avec Angular 1. Donc il y aura trois types de directives en Angular 2. Les directives structurelles, donc ça c'est les directives qui vont venir modifier le DOM, c'est-à-dire ajouter un bloc, enfin, ajouter des éléments DOM ou retirer des éléments DOM. Donc sans surprise, c'est les ngif et les ngfor, mais il y en a d'autres, mais pour l'instant on va se focaliser sur ces deux-là. A vous remarquer, donc la syntaxe c'est étoile ngif, en camel case et étoile ngfor. Le ngfor en fait, et donc c'est vrai pour le ngif aussi, mais le ngfor, quand vous allez écrire $ étoile ngfor et puis une expression derrière, en fait ça se décompose en dessous sous forme de templates, quelque chose, etc. Pour ceux qui ont remarqué du coup, en fait la syntaxe template c'est les web components. Donc c'est un standard des quatre standards web components. Et donc Angular exploite beaucoup ça en fait dans la partie directive structurelle. Mais vous, vous n'avez pas besoin de mémoriser la deuxième partie, enfin vous pouvez si vous voulez, la première en fait du coup c'est un raccourci étoile, quelque chose ça veut dire que ma directive va créer un template en dessous, etc. Avec des notions de Shadow DOM, voilà pour ceux qui connaissent encore une fois, qui connaît d'ailleurs les web components, les standards web components. Ok, je dois peut-être les détailler je pense. Alors les web components donc c'est un standard HTML5, donc on va dire stable. Bon, il n'est pas implémenté par tous les navigateurs, mais en tout cas dans Chrome c'est bien implémenté, dans Firefox etc. Safari, peut-être Edge, je ne sais pas, je vais peut-être avancer sur les autres, mais en tout cas c'est standard. Et donc ça nous permet en fait de faire des composants web standards. Pour ceux qui connaissent jQuery, donc les plugins jQuery par exemple, c'est l'exemple qu'on voit souvent, et bien en fait on peut voir la même chose, mais de façon standard et plus propre et voilà. Quelques exemples quand même de quelques web components que vous connaissez tous. La balise vidéo que vous avez dans votre HTML, c'est une balise web components entre guillemets. Inputs aussi. C'est-à-dire que vous faites un input, derrière le navigateur crée du DOM qui est caché pour nous, mais on peut l'activer, donc RON par exemple, en lui demandant d'activer le Shadow DOM. Dans ce cas-là on peut naviguer carrément dans le visuel de la balise input, le visuel de la balise vidéo etc. Et donc avec Angular 2 voici comment on peut le faire. Dollar, euh, étoile plutôt, étoile ng4 ou étoile ngif. Deuxième famille d'attributs, on va avoir donc des attributs qui vont venir rajouter un comportement à un élément DOM. Donc comme ceci. Et puis euh, euh, le dernier euh, la dernière catégorie en fait c'est les components, dont je vous ai parlé juste avant. Donc oui, les components en fait c'est des directives en-dessous. C'est simplement des directives avec un template supplémentaire. Voilà, il n'y a rien à dire sur les components, c'est ce qu'on a vu avant vraiment. ici donc j'ai une directive qui va venir euh, je l'ai dit tout à l'heure en fait, qui va venir rajouter un comportement à mon, à mon, à mon élément span qui est en bas. Donc je vous passe la syntaxe, mais voici comment en fait on écrit une directive comparé à ce qu'on fait avant avec Angular 1. Donc il n'y a plus besoin de mémoriser les transclusions, les restricts et tout ça. l'API c'est celle-là en fait. On a une annotation add directive, et elle prend les mêmes paramètres que les annotations components qu'on a vu tout à l'heure. Avec juste le sélecteur qui change, mais ça c'est du détail. Une petite précision quand même. Quand on, quand vous allez faire en fait des directives qui vont manipuler DOM, petit conseil, ne touchez jamais en fait au DOM directement. Ne faites pas des Query Selector, ou des Window GetElementById. Passez par des Renderer, ce qu'on appelle des Renderer ici. Par exemple ici, simplement parce que, donc je vous ai parlé tout à l'heure, rapidement qu'en Angular, on est capable de l'exécuter côté serveur, etc. Donc vous vous doutez bien que côté serveur, il n'y a pas de DOM. Donc si vous faites des documents de sélecteur et tout ça, l'application ne va pas marcher. Et donc, le projet Angular Universal, donc je suis contributeur aussi, en fait, on fait pas mal de travail pour vous abstraire toutes ces contraintes-là, mais des fois, on ne peut rien faire. Donc si vous vous attaquez directement Window, ou des éléments comme ça, après évidemment, sauf si vous n'avez pas besoin de support serveur. Ce que je peux comprendre aussi. Mais bon, passons. Donc, on a aussi, un component, en fait, quand il affiche l'information, il va pouvoir donc la formater. Donc ça, c'est avec les Pipes. Alors les Pipes, il n'y a pas de nouveauté, c'est les filtres d'Angular, ça a été juste renommé en fait en Pipes. C'est plus unix-like. Évidemment, dans le Conglerdo, on embarque pas mal de Pipes. Donc la date, etc. Formater la date, voilà, tous les trucs classiques, la monnaie. Et voici la syntaxe. Donc on est toujours sur une, voilà, des annotations pipe, avec un name, et je lui donne du coup une, j'implémente l'API transform. Ouais, on sort ça, franchement, c'est vraiment plus simple. Rapidement, voilà, contrairement, enfin, en plus, du fait qu'on, qu'on va pouvoir donc, formater l'information de manière statique, on va pouvoir la faire aussi de manière asynchrone. Et c'est ça en fait, donc la puissance des Pipes en Angulaire 2. Donc, c'est un petit plus qu'on a par rapport à Angulaire 1. C'est-à-dire que je peux en fait avoir des Pipes qui vont venir faire des appels serveurs en fait, vraiment des actions asynchrone, et retourner donc l'information plus tard. Donc typiquement, je peux avoir un fichier JSON. Bon, c'est pas ici, mais un fichier par exemple, je peux traduire, donc je vais faire un pipe translate. Alors, c'est un exemple, ça sera pas le cas, mais mon pipe récupère l'URL, fait une requête xhr etc, récupère l'information, puis la retourne à la vue. Et donc, elle s'affichera après. Donc, on sera capable de le faire, et on verra tout à l'heure, je pense, mais en tout cas, il y a aussi des pipes qui vont vous permettre de souscrire à des événements directement. Alors, ça, c'est donc les, les nouveautés par rapport à Angular 1, en termes de design patterns, c'est-à-dire que maintenant, une application Angular 2, donc en plus, c'est un arbre de composants, mais dans le, la propagation des states etc, en fait, est vraiment régulée. Alors, on va avoir donc un composant parent, et un composant enfant en fait, qui vont communiquer d'une certaine manière. c'est-à-dire que le parent, quand il va vouloir communiquer avec ses enfants, il va passer par les bindings de propriétés, qu'on a vu tout à l'heure, les crochets. À chaque fois qu'il va passer un input, donc on appelle ça un input, il va lui passer via les attributs, les attributs, les propriétés pardon. Et donc, pareil, l'enfant, quand il va vouloir parler avec son parent direct, il ne va pas les modifier directement les pieds, en fait, il va passer par des événements. Donc là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le binding sur les événements, les parenthèses. ou avec l'annotation output. Voici un exemple, donc je vais faire les flèches directement, voilà. Donc là ici, j'ai un composant, theme card, avec donc un input et un output. Donc, je récupère les annotations input-output, c'est des annotations comme component, pipe, directive, etc. Donc c'est des annotations fournies par le framework. Et je vais venir donc décorer des attributs de classe, mes attributs, input property, output, event, pour lui dire que ça c'est un input, ça c'est un output. Et donc, lui derrière en fait, il va pouvoir mapper ce qu'il faut. et je vais pouvoir donc récupérer, par exemple, sur le clic, pour déclencher l'événement, donc j'utilise l'interface event emitter, et puis je fais un emit dessus, ici. Après voilà, je ne rentre pas tout dans le détail, dans le code, mais voici comment on va pouvoir du coup, faire communiquer un composant avec son parent. Ce qui est important en fait, c'est que le composant, il a accès uniquement à son parent direct, et pas à tous les parents. Donc pour cela, il faut grimper l'arbre, etc. Alors, pour ceux qui connaissent, je ne voulais pas le dire, mais pour ceux qui connaissent React, c'est le modèle flux que React a popularisé. Evidemment, donc il y a du routage en anglais R2, ça n'a pas changé. Enfin, le routeur lui change régulièrement, mais pas le concept. Ça je vais passer rapidement en fait, parce que c'est le routeur en fait, il est encore en alpha, alpha 7, donc ça se trouve demain, ce ne sera plus ça, mais j'ai quand même décidé de faire des slides dessus. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, pour utiliser le routeur, on va déclarer des routes. Normal, on n'a pas le choix. Donc pour déclarer des routes, voici comment on fait. Donc, j'importe des dépendances, etc. Donc ça, c'est un réflexe que vous allez avoir du coup, vous allez devoir avoir régulièrement, c'est, vous allez devoir utiliser une API, il faut l'importer. Donc ça c'est ES6, c'est pas, c'est pas angulaire de, c'est vraiment en ES6, tout est module. c'est-à-dire que tout est vraiment encapsulé dans des fichiers, enfin, chaque fichier est un module. Si je veux rendre visible quelque chose à l'extérieur, il faut que je l'exporte. Si je veux utiliser une API extérieure, il faut que je l'importe. Donc ça, si vous faites du Java, vous vous êtes déjà habitué avec ça, ou du Python par exemple. Donc je vais définir mes routes, donc une route a un path et un component, il y a aussi des attributs optionnels, comme le redirect, etc. Mais de manière basique, il faut une URL et un composant. Parce qu'en fait, le routeur en angulaire 2, c'est un routeur de composants, c'est pas un routeur de vue. C'est-à-dire, une URL va charger en fait une grappe de composants. Donc typiquement ici, c'est 4 components, mais j'imagine derrière, comme aux 4 components, il va charger tout un tas de composants derrière. Je ne l'ai pas mis dans les slides, mais en fait, on peut avoir aussi des routes enfants. C'est-à-dire, je vais avoir une route qui définit un composant, mais derrière, je vais lui dire que cette route-là, en fait, elle déclare des sous-routes, etc. Donc en fait, je vais pouvoir avoir des arbres de route. C'est très puissant. Ça dans mon composant, donc là, vous connaissez maintenant la notation, etc. J'ai mon template, et oui, je peux faire aussi un template en inline, avec la notation, les backticks en ES6. Et vous allez voir ici, j'utilise des mots-clés bizarres, le router link, et un élément router outlet. Donc ça, c'est les directives, en fait, qui sont fournées par le router, donc je suis obligé de dire à mon composant, en fait, cet attribut-là et ce composant-là, en fait, voici où ils sont définis. Et donc là, je lui donne le tableau de directive. De toute façon, si vous ne faites pas ça, Angular va planter, il va vous dire qu'est-ce qu'il ne va pas. Il va vous dire que je ne connais pas router link. Enfin, à vrai dire, il va dire router link n'est pas un attribut standard sur l'élément A. parce que là, je suis sur un lien, en fait, un encre. Et puis, troisième étape, en fait, on bootstrap. Donc tout à l'heure, l'application, on l'a codé, il faut la bootstrapper. Pareil, ici, je vais bootstrapper l'application, mais avec maintenant les dépendances du routeur. Donc là, je vais rajouter la troisième ligne. C'est les routes que j'ai écrits tout à l'heure, en fait. C'est ça. Ici, vous voyez, j'exporte une constante qui s'appelle AppRouterProviders et je l'importe ici et puis je lui dis à ma fonction bootstrap que mon application 4 AppComponent dépend, en fait, de ces providers-là. Même principe, si vous ne le faites pas, Angular va vous dire ce qui ne va pas. En parlant de provider, du coup, ici, donc les providers, c'est à chaque fois que vous voulez, par exemple, utiliser une API externe qui fait des requêtes ou je ne sais pas quoi ou de la logique métier, etc. Donc, c'est dans des classes ES6. On va dire ça, c'est du métier, quoi. Donc, pour pouvoir l'utiliser dans un composant, il faut le spécifier dans la notation Component. Vous voulez dire, voici, je te passe un tableau de providers. Donc, par exemple, ici, c'est DataStore. Parce que ici, dans mon constructeur, j'injecte, en fait, un type qui s'appelle DataStore. Et c'est là où TypeScript est important parce que l'injection de dépendance en Angular 2, avec TypeScript, en fait, est beaucoup plus simple à écrire. parce que j'ai juste à typer mes paramètres. Si je devais le faire, non, je ne l'ai pas fait, mais si je devais le faire en ES6, il fallait que je passe par une autre syntaxe, en fait, en utilisant des annotations Inject, etc. Il spécifie bien mes types. Donc, ici, j'injecte DataStore, en fait. Vous voyez bien la syntaxe. Donc, pouvoir l'utiliser dans mon constructeur. Alors là, ce que j'ai dit dans le titre, en fait, je peux injecter localement, en fait. C'est-à-dire que chaque composant peut avoir localement ses dépendances qui n'interfèrent pas avec le reste de mon application. Par contre, je peux aussi injecter de manière globale. Donc là, si j'injecte Bootstrap, typiquement le routeur, là, ce que j'ai fait tout à l'heure, il sera disponible dans toute mon application. Donc voilà. Donc là, choisissez bien où est-ce que vous allez injecter vos dépendances. Et c'est ça qui est bien avec, donc, cette nouvelle structure, en fait, c'est que, comme j'ai un arbre de composants, en fait, tous les composants, on verra en détail, vous allez voir plus tard en détail qu'il y a deux types de composants, des Smart Components, des Dump Components. Voilà. Il faut que les Dump Components, il ne faut pas qu'ils soient dépendants d'autres choses, en fait. Et les Smart Components, c'est eux qui orchestrent les Dump Components. et voilà. Et donc, ça veut dire que chaque Component peut injecter lui-même ses dépendances et faire sa petite vie tout seul, en fait, dans l'application. Il communique juste avec l'extérieur via des events et reçoit de l'extérieur de l'information via les attributs, via les properties. Je peux également, donc là, c'est la façon la plus simple, j'utilise une classe, donc je la référence en tant que provider, mais je peux aussi configurer manuellement, en fait. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez bien la ligne providers datastore, en fait, c'est un raccourci vers cette syntaxe-là. Donc, provide quelque chose en utilisant la classe datastore. Donc là, comme ici, j'utilise la classe datastore, donc je peux faire juste provider datastore. Par exemple, ici, si je veux utiliser, par exemple, une classe token, en fait, je peux dire angular. En fait, token, ça vaut toujours hello world. En fait, c'est une string qui veut toujours hello world. Donc ça, je peux l'utiliser dans toute mon application. Donc, à chaque fois dans mon constructeur, n'importe où dans mon application, je fais Toto, deux points, token. Toto vaudra toujours hello world, en fait. Aussi, avec les aliases en dessous, je peux faire la même chose, mais dans ce cas-là, la première ligne, c'est datastore, ce qu'on a vu juste avant. Donc, c'est la même chose, je peux réduire ça en datastore. Ça, on a vu. Mais aussi, par exemple, pour les tests unitaires, je vais pouvoir changer le type, en fait, de ce que j'injecte. Donc, dans mon application, je vais injecter mocked datastore, mais en fait, ça correspond en fait à datastore. Donc, useExistence, ça veut dire, on utilise une autre classe qui existe déjà, en fait. Sinon, ma préférance, c'est la dernière, ce que je n'ai pas dit, effectivement, je voulais le préciser. En angulaire 2, comme en angulaire 1, tout est singletant. Donc là, quand on injecte des dépendances, c'est des singletants. Donc, si je veux une factory, il faut que je la fasse moi-même. c'est le dernier exemple. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire, ok, datastore, au lieu d'utiliser la même instance, je vais créer une nouvelle instance. Et donc, ça, c'est la syntaxe un peu riche, parce que j'imagine que datastore prend des dépendances, mais s'il n'y avait pas de dépendances, j'aurais pu directement enlever, oups, pardon, enlever ces attributs-là, puis enlever mon tableau, parce que je n'en ai pas besoin. Donc, voilà rapidement les quelques concepts sur angulaire 2. Donc, ce qu'on a vu, les composants. En fait, là, je vous ai présenté vraiment le nécessaire pour commencer un projet. donc, les composants, les états des composants, etc., la gestion des life cycles. On a vu les pipes, même si ce n'est pas très important, les pipes remarquent, mais bon. Les providers, c'est très important. Le routeur, qui est toujours en développement, mais normalement, et, bon, au bout de la troisième itération, je pense que là, ça va être stable. Or, ce qu'on n'a pas vu par contre, c'est tout ce qui est HTTP. donc là, tout ce qu'on, voilà, HTTP, voilà, pour communiquer avec le monde, avec les services. Les observables, enfin, les RGS, pour la partie d'engrés active. Les animations aussi. Donc, avec angulaire 2, en fait, on a toute une bibliothèque d'animation qui est d'ailleurs basée sur les web animations, donc c'est du standard aussi. Les formulaires, l'internationalisation, etc., le material design, bref. Il y a plein de choses, en fait, qu'on n'a pas vu aujourd'hui. Et honnêtement, entre nous, en fait, pour chaque sujet, il faut moins un talk de 20 minutes. Pour vraiment préciser, typiquement, j'ai des slides sur les serveurs rendering, j'ai des slides sur RGS, il faut que j'en fasse d'autres pour le reste. Mais voilà, pour détailler, il faut vraiment du temps, en fait. Donc, on va passer à la suite, qui reste un quart d'heure, c'est cool. Donc, la partie outillage. Alors, avec angulaire 2, ce que je vous ai dit tout à l'heure à l'introduction, en fait, on peut utiliser plusieurs langages. Donc, du Dart, du S5, 6, du TypeScript aussi. Ce que j'ai pas rajouté, mais bon, en fait, on peut aussi utiliser du Clojure, mais bon, c'est pas très documenté pour l'instant. Ouais, donc, je vous ai dit aussi, qu'angulaire 2 est entièrement codé en TypeScript. On va dire, 98% du code écrit en TypeScript, le ratio du Dart. C'est pour ça, en fait, que vraiment l'équipe pousse vraiment, en fait, vers du TypeScript, parce que ça a quand même des intérêts. Alors, TypeScript, donc, c'est un, javascript typé, mais les types, c'est optionnel. Je précise très bien, en fait. C'est-à-dire que, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, on peut considérer que c'est du TypeScript, à part l'injection de dépendance dans les constructeurs, où là, c'était obligatoirement, il fallait être dans du TypeScript. Au-delà de ça, TypeScript, c'est un transpiler, c'est comme Babel. Pour ceux qui font de l'ES6 maintenant, qui n'utilisent pas TypeScript, je suppose que vous utilisez Babel. qui utilise Babel, d'ailleurs, qui utilise TypeScript, ES6 dans les projets ? Qui développeur dans la salle ? D'accord, c'est pour ça. En fait, maintenant, on fait de l'ES6, donc c'est le nouveau JavaScript. En fait, le nouveau JavaScript n'est pas entièrement reconnu par tous les navigateurs récents. À part donc, Safari qui a annoncé la semaine dernière qu'ils ont ce qui supportent 100% de l'ES6 et Chrome, ça sera dans la version 52. Donc là, normalement, théoriquement, on n'aura pas besoin de Babel ou d'un autre outil pour transformer le langage, on va dire le nouveau langage vers du vieux langage pour les navigateurs, pour les vues navigateurs. Et donc, TypeScript, en fait, c'est un autre outil pour transformer aussi du nouveau langage vers du vieux langage. Mais comme les standards évoluent, en fait, là, donc, ES6, je préfère rappeler ES6, c'est plus clair. Donc, ES6, c'est sorti l'année dernière, en fait, c'est sorti en juin dernier. ES7, ça va sortir cette année, donc bientôt la CTT. Et vous voyez bien que les navigateurs, ils ont à peine eu le temps, en fait, de supporter ES6. Et donc, quand ES7 sera supporté par des navigateurs, ES9, etc. Donc, c'est pour ça qu'on aura toujours besoin de ces outils-là, comme TypeScript ou Babel, qui sont les plus connus, qui vont nous permettre, en fait, nous développeurs, d'avoir une expérience de développement assez intéressante, assez riche. On va utiliser, en gros, les derniers langages, etc. Mais on va laisser l'outil transformer ça vers une vieille syntaxe. Et donc, il se trouve que TypeScript fait la même chose, mais en plus, on peut rajouter du type, donc pour vraiment catcher les erreurs vraiment en amont, de manière statique, en fait, une fois que c'est transpilé, il n'y a pas de type, en fait, il n'y a rien. Le type, c'est uniquement dans l'IDE. Ça aide l'IDE, en fait, à trouver les erreurs rapidement et aussi proposer de l'autocomplétion, de l'intelligence. Parlons d'IDE, du coup, en fait, il y a des IDE et des éditeurs, donc il y en a quelques-uns. Actuellement, en fait, moi, je dev principalement sur Atom, qui a un bon plugin. D'ailleurs, en fait, il y a des plugins TypeScript pour tous, pour tous ces éditeurs-là. Eclipse, je ne sais pas, j'ai un doute, mais peut-être. Quelqu'un utilise Eclipse avec TypeScript ? Non ? Alors, je ne sais pas, il faut vérifier. Peut-être, je pense, peut-être. Par contre, je sais que WebStorm, donc IntelliJ, en fait, ils ont un très bon support Angular 2 et TypeScript. Voilà, pour ceux qui préfèrent les IDE. Et Vim et Imax, je ne suis pas testé. Désolé. En termes de build system, alors, je vous ai mis, en fait, tout ce qui se fait actuellement, il y a ce qui est poussé par les différents starters que vous allez trouver sur GitHub. Donc, les starters, c'est des exemples de projets qui vous permettent de démarrer directement, en fait, le projet. L'équivalent des générateurs Youman, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, on peut faire ceux qui préfèrent Webpack, il y a ce qu'il faut, Browserify, il y a ce qu'il faut, etc. Gulp et tout le reste. Par contre, moi, ce que je vais vous dire, en fait, c'est qu'il faut maintenant utiliser le CLI, parce qu'en fait, on a un... Bon, je vais dire un gros mot, en fait, on s'affiche à le faire. Il faut vraiment l'utiliser. Donc, c'est basé sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur un beurre. C'est pas mal, ça permet de générer l'arborel sans un projet, générer des composants, générer des services, générer le squelette des tests unitaires, vous aider à exécuter les tests unitaires, vous aider à builder, à déployer. Bon, pour l'instant, ça déploie uniquement sur GitHub Pages, mais on va pouvoir imaginer par la suite ça déployer sur d'autres serveurs. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est en bêta, ça marche plutôt bien pour les petits projets. C'est en bêta, donc voilà. Voilà. Pour la partie outils. Maintenant, on parle à la partie stratégie de migration. Tout le monde pose la question. Alors, il existe en fait une stratégie bien décrite sur le site angular.io. À la base, en fait, il y avait trois stratégies, mais il y en a une qui s'est un peu distinguée. C'est en gros, migrer palier par palier, en fait, pas par pas l'application. On va dire, feature par feature, ou bloc par bloc, c'est à vous de voir en fait ce que ça veut dire pas par pas. Mais, tout ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il faut que votre application Angular 1 respecte les bonnes pratiques. Parce que voilà, on va, si l'application respecte les bonnes pratiques, on va facilement se retrouver en fait dans le code. Notamment avec la, comment dire, la décomposition du projet par feature, et non pas par contrôleur, service, etc. Éventuellement utiliser un module loader, donc soit require, soit, je vous conseille System.js, parce que c'est celui qui est utilisé avec Angular 2. Et puis, si vous pouvez, migrer vers du TypeScript, ou au moins, si vous n'aimez pas TypeScript, au moins sur l'US6. Parce qu'en fait, la grosse difficulté à mon avis, en fait, du passage entre Angular 1 et Angular 2, c'est la syntaxe. Et la syntaxe, c'est pas Angular 2, en fait, c'est parce qu'on a changé de syntaxe du langage. C'est-à-dire que le JavaScript, maintenant, on écrit des classes, plutôt que faire des fonctions, etc. Bon, sous le capot, c'est la même chose, c'est les prototypes. Mais syntaxe, ça change. Donc ça casse un peu le code, en fait. Donc déjà, voilà, passer sur le S6, ou de préférence, vers du TypeScript. Et puis, ce que je n'ai pas mis dans les slides ici, mais de toute façon, c'est très bien détaillé, c'est un gros pavé sur le blog. Il faut déjà être sur Angular 1.5, en fait. Ça, c'est un prérequis, parce qu'avec Angular 1.5, en fait, il y a pas mal de choses qui sont backportées d'Angular 2 vers Angular 1. Ouais, c'est ça. Comme notamment le routeur, comme l'histoire des composants, dont je vous parlais depuis tout à l'heure, les components, avec leur lifecycle. Donc, avec Angular 1, on a les modules point directive, modules point service, modules point contrôleur. Maintenant, en fait, on a un truc qui s'appelle module point component, qui est en fait simplement un alias, en fait, c'est en gros une directive avec le contrôleur mixé, et qui follow du coup les principes d'Angular 2. et après, il y a aussi l'utilisation d'un outil qui s'appelle, donc le ng-upgrade, qui est, c'est juste, enfin c'est juste là en fait, ça va vous permettre, dans une seule application, de lancer Angular 1 et Angular 2 en même temps, en fait. Et lui, il fait la traduction pour vous. Donc ici, voilà, j'ai mon arbre de composants. Très important, très très important, c'est une application Angular 1. Donc la racine, c'est A1, c'est Angular 1. Après, il y a peut-être des scénarios où vous allez prendre Angular 2, mettre de l'Angular 1, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça peut arriver. mais en tout cas, le ng-upgrade fonctionne comme ça en fait, ça bootstrap avec Angular 1. Je ne vais pas passer rapidement au détail, mais en gros, quand vous allez appeler des dépendances en fait, depuis Angular 1, depuis Angular 1, si vous appelez des dépendances Angular 2 en fait, l'outil fait la traduction pour vous, en fait, il fait un downgrade. Mais depuis Angular 2, si vous appelez Angular 1, il va vous faire un upgrade en fait. Mais bon, ça, vous, vous n'êtes pas obligés de le savoir. Lui, il le fait pour vous. Donc voilà, tout ça, c'est sur le doc, c'est très bien documenté, pardon, c'est sur le site, c'est très bien documenté. Donc, vous cliquerez tout à l'heure sur l'école. Voilà, donc il me reste 7 minutes pour faire un feedback rapide sur les retours qu'on a eu en discutant avec les développeurs, etc. sur Angular 2. Donc, il y a des plus et des moins forcément. Bon, on a eu des choses comme quoi, en fait, Angular 2, c'est très bien parce que grâce notamment à TypeScript, c'est ES6 avec la syntaxe des classes, etc. En fait, on écrit du code beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus lisible, etc. C'est beaucoup plus agréable. Un petit plus aussi pour les décorateurs ou les annotations. Bon, je devais mettre les chiffres ici, mais j'ai oublié de les mettre. Voilà. Il y a en fait un facteur de, comment on appelle ça, de 10. On va résumer ça en fait. On va résumer ça en fait. Angular 2 est plus rapide qu'Angular 1. Il faudrait que je retrouve en fait les benches avec les graphes. Mais en tout cas, grâce à cette nouvelle structuration d'applications sous forme d'arbres et le fait que le state, le parent ne peut pas, enfin l'enfant ne peut pas modifier l'état du parent, etc. Bref, flux en fait. On a en fait la détection de changement qui est beaucoup plus rapide comparé à Angular 1. Angular 1 avec la digest loop, la boucle de digestion, c'était vraiment le cauchemar, etc. Là, c'est vraiment beaucoup plus rapide. Et en fait, l'équipe travaille régulièrement pour améliorer encore plus les perfs. En termes de performance à l'exécution, mais aussi en termes de taille de library, de poids de fichiers, etc. Pour la petite anecdote, en fait, là, actuellement, je crois qu'ils sont à 47k. En fait, ils sont passés de 200 kilos à 47k en optimisant au fur et à mesure. Et donc, Brad Green, en fait, qui est le product manager d'Angular 2, leur a dit que s'ils arrivent à 10 kilos, il leur fait un gâteau au chocolat. Donc, on va voir ça. Donc, Angular 2 est basé sur les standards du web. Donc, si vous connaissez les standards du web, vous connaissez déjà pas mal de choses sur Angular 2, alors que ce soit web mobile, mais aussi serveur. Et, bon, ça, je l'ai mis quand même parce que, voilà, ça pourrait intéresser certaines personnes. Le support de IE, donc il y a un IE9 et plus. Alors, le support, il n'est pas fait par l'équipe, en fait, Angular. Il est fait par une boîte externe que je ne vais pas citer, mais voilà, c'est une boîte française. Donc, il y a deux devs, en fait, qui travaillent de temps en temps pour apporter ça, en fait, apporter support. Comme Angular, en fait, n'est pas très lié au DOM, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les rendereurs, en fait, on est capable d'exécuter une même application mais avec zéro modification, enfin, plus ou moins zéro modification sur un navigateur, mais aussi sur un web worker. Donc, un web worker, en fait, c'est un thread côté navigateur, mais il n'y a pas de DOM, en fait. C'est vraiment isolé, mais aussi sur un mobile ou sur un serveur. Donc, voilà, en fait, on est plus limité au DOM. Et puis, donc, avec l'ICALI, on va pouvoir boostraper un projet vraiment rapidement. Alors, les moins. Donc, il y a plein de gens qui n'aiment pas la syntaxe. Moi, j'ai envie de dire que c'est que la syntaxe, enfin, il faut prendre le temps d'apprendre, tout simplement. Et de toute façon, ES6, enfin, c'est un standard maintenant. Donc, de toute façon, vous êtes obligés d'apprendre la nouvelle syntaxe. Avant, en fait, on disait, ouais, mais il n'y avait pas de convention, il n'y a pas de truc clair et net, les style guides. Bah, maintenant, en fait, on a des style guides qui sont poussés par John Papa et Minco. Et d'autres gens qui n'aiment pas du tout la injection de dépendance. J'ai rien à dire pour eux. Désolé. Quelques exemples rapidement d'appli, en fait, que j'ai codé personnellement, mais pas que. Donc, ça, c'est une sorte de quiz, en fait, un QCM pour les entretiens techniques. Ça, c'est une petite application bidon qui recherche des GIF, en fait, avec la voix. Ça, c'est, bon, ça, c'est moi. Ça, c'est une application réalisée récemment, en fait, pour un hackathon, Angular Attacks, pour ceux qui connaissent. Et du coup, j'ai gagné, en fait, voilà, avec ça. Et il y a un site qui répertorie, qui répertorie, en fait, toutes les applications développées avec Angular 2. Donc, c'est madewithangular2.com. Et vous avez le même pour Angular 1. Donc, c'est une sorte de vitrine, en fait, des clients qui utilisent, enfin, des marques, etc., qui utilisent Angular. Et voilà, on finit rapidement avec quelques réflexions. Donc ça, Jeff Wellplay, c'est un autre GDE Angular, en fait, qui dit que Angular 2, en fait, embarque les mêmes concepts qu'Angular 1, de manière vraiment plus, comment dire, mieux réfléchie, etc., en fait. et plus agréable à utiliser. John Papa, lui, effectivement, il dit que, voilà, si vous avez une équipe et que vous avez des compétences Angular 1, ben, en fait, vous êtes déjà préparé pour Angular 2. Après, il faut nuancer. Personnellement, je considère que si vous n'avez jamais fait d'Angular 1, ce n'est pas un problème. Vous avez vu, enfin, c'est une nouvelle syntaxe. C'est nouveau, en fait. Pas mal de nouveautés. Donc, ce n'est pas très gênant, en soi. Et puis, bon, je me cite aussi. Ce que je répète depuis tout à l'heure, en fait, donc, Angular 2 est vraiment bâti sur les standards du web. Donc, voilà. Donc, si vous connaissez ces standards-là, donc les web components, le DOM, le CSS, tout ça, tout ça, vous connaissez déjà une bonne partie d'Angular 2. Et aussi, Angular 2, en fait, c'est une plateforme. Ce n'est pas juste un framework. Donc, on est avec le CLI, avec le serveur, avec tout ça, en fait. Quelques ressources pour finir. Donc, j'ai mis quelques liens. Angular 2 Bible, en fait, c'est un repo GitHub qui référence plein de liens sur Angular 2. Donc, que ce soit des formations, des tutoriaux, des vidéos, tout, 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 tout. La playlist YouTube de la dernière ng-conf 2016. Alors, ng-conf, en fait, c'est la conf officielle Angular. Donc, qui se déroule tous les ans en Utah, donc Salt Lake City. Donc, en gros, toutes les nouveautés, en fait. Il y en a deux par an. Il y a celle-là qui est à Salt Lake City. Il y a la prochaine qui sera à Londres, donc Angular Connect. Et il y en aura une en France en octobre, ng-Europe. Et un petit slide, voilà. Donc, c'est fait à Recruit. Pour ceux qui veulent venir à ng-Europe, en fait, il y a un combo de réduction. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. J'enverrai tout à l'heure un tweet avec les slides. Vous aurez tous les slides, en fait. Et puis, voilà. Donc, merci à vous. Et je suis à 30 secondes de la fin. Cool. Merci. Merci. Merci.